Je vous le disais donc en titre, il y a 3 minutes, Jean-François Azobrist est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeant de société et animateur avec d'autres, ce soir à partir de 18h au Casino Barrière, d'une conférence à propos de l'entreprise libérée, une conférence que l'on pourra suivre en direct en streaming sur notre site internet. Alors l'entreprise libérée, c'est quoi une entreprise libérée selon vous ? L'entreprise libérée, pour faire court, c'est l'entreprise où on libère les productifs, seuls créateurs de valeur ajoutée, des milliers et une contraintes des improductifs. C'est aussi simple que ça. C'est une nouvelle forme de management ? Non, c'est un retour au bon sens qu'on a perdu ces 50 dernières années, parce qu'on a gagné tellement d'argent quand on a équipé le monde entier en frigidaire, machine à laver, téléviseur et autres, que sont créées spontanément des structures totalement parasitaires, parasites, parasitos qui vivent aux dépens d'eux, qui n'apportent rien au système. Alors on a pu les supporter parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Et dans cette période où maintenant on a équipé le monde entier solvable en frigidaire et autres, on ne peut plus les supporter. Et si on n'a pas la sagesse de libérer le savoir des productifs, parce qu'il y a un savoir colossal, je pense qu'on aura du mal à atteindre le prochain cycle, parce que ce cycle-là est en train de se terminer. L'idée c'est donc de plus encore responsabiliser ses salariés, les laisser faire en fait ? L'idée c'est de dire qu'il n'y a pas de parents sans bonheur, qu'un ouvrier heureux fait 5 points de cachelot en plus, qu'un ouvrier malheureux fait 5 points de cachelot en moins, ce qui fait 10 points de cachelot, et qu'un contre-maître maladroit peut faire 100 ouvriers malheureux, un cadre maladroit peut faire 1000 ouvriers malheureux. Et vous pensez qu'il y a des chefs d'entreprise qui rendent malheureux leurs salariés exprès ? C'est la structure intermédiaire qui s'est créée. Grosso modo, on part du principe, et statistiquement c'est vrai, il y a dans toute population 2 à 3% de gens pas très sérieux. Au nom de ces 3%, c'est créer une structure pléthorique en 50 ans, qui n'a jamais existé dans l'histoire, qui gère les 97 autres pourcents comme ils n'étaient pas sérieux. Et ça tétanise l'entreprise. Les gens étant malheureux, sont moins productifs, étant moins productifs, on va dans le mur. A mon sens, on n'a pas d'autre choix que de revenir au bon sens. Mais la recette du bonheur, c'est quelque chose qui est cherché, c'est un miracle, c'est pas une utopie ? La recette du bonheur, à mon sens, c'est de savoir pourquoi et pour qui on travaille, et d'être libre du comment. Or, la structure prétend détenir le comment, dicte le comment, contrôle le comment, sanctionne le comment. Plus personne ne sait pourquoi ni pour qui. Et les gens sont malheureux. Quand on fait quelque chose sans savoir pourquoi on le fait ni pour qui, c'est là où on est malheureux. Quand on sait pourquoi on fait les choses et pour qui on les fait, et qu'on est libre du comment, à ce moment-là, on est heureux. Cette conférence ce soir, donc, à 18h, je le rappelle, au Casino Barrière, elle est pour qui ? Les salariés, les dirigeants, les managers ? Essentiellement les dirigeants, parce que tout vient de la tête. Si la tête n'est pas convaincue qu'il faut changer, qu'on n'a plus les moyens de supporter sous ces contraintes-là, contre-productives, on n'en s'en sortira pas. Alors, le problème qu'il y a de fond, c'est qu'il faut que la tête abandonne son égo. L'exemple vient forcément d'en haut. Si la tête tient à tout prix à garder les images de son statut, à savoir voiture de fonction, gros bureau, etc., ça ne peut pas marcher. Alors, c'est du bon sens, vous le disiez, mais c'est depuis 50 ans, plus ou moins, que la structure fonctionne comme ça. Pour changer, il va aussi falloir du temps. Est-ce qu'on a vraiment le temps ? On en est à 5 ou 7 millions de chômeurs, quand on prend les chiffres exacts. D'accord ? Et ça va s'accentuer, qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle de consommation-production. En une génération, ma génération, on est passé de la cuvette qui était la salle de bain. La salle de bain, pour 95% des gens, c'est une cuvette, comme au temps de la Haute-Égypte, d'accord, qu'on remplissait sur le palier. Et moi, j'ai équipé le monde entier en salle de bain, en frigidaire, etc. Le monde entier est équipé, maintenant, solvable. Et on a donné le savoir pour rien, pour essayer de retarder l'échéance, au monde entier, dans la Chine. Donc on peut penser que dorénavant, même le renouvellement sera plus en Occident. Donc il faut imaginer, après 4 millions de chasses, 14 millions d'agriculture. Et moi, j'ai assisté à la fin de l'agriculture. Quand je suis né, en 1944, il y avait encore 60% de paysans. Mais en fait, en 20 ans, on est passé de 60% de paysans à 4%, mais on est passé de 4% d'ouvriers à 60%. Quand les gens sortaient des champs, on mettait dans les usines. Là, on sort des usines, parce qu'on a équipé le monde entier en tout. Et on ne sait pas où mettre les gens, parce qu'on n'a pas inventé une autre société. Donc ce n'est pas une crise avec une fin, c'est une fin de cycle. Et le guet qui a passé, avant qu'on envisage cette autre société, nécessite de retrouver l'intelligence collective partout. Il y a des savoirs dans nos usines, même parmi les parasites, que je qualifie de parasites. Si vous cantonnez un cadre à faire du contrôle, il fait du contrôle. Si vous dites au cadre, tu as 30 ans d'expérience en fonderie, arrête de contrôler, fais de la recherche. Là, on rend les gens heureux aussi. Il n'est pas question de dire qu'on tue la structure. Il est question de réorienter la structure vers du bonheur. Merci Jean-François Zobrist d'être venu nous présenter cette conférence. Un sujet forcément passionnant qui nous concerne tous. C'est 18h ce soir au Casino Barrière. Et vous pourrez la suivre, cette conférence en direct, en streaming, sur notre site grandlille.tv. Merci et à bientôt peut-être.